Nous voici revenus dans le temps ordinaire, bien que le temps de Noël ne soit que formellement terminé. On peut garder la crèche à la maison, garder vos crèches à la maison jusqu'à la fête de la présentation, jusqu'au 2 février. Mais donc nous voici revenus dans le temps ordinaire avec un évangile qui aujourd'hui rapporte l'appel des premiers disciples. On tomba sur un thème de prédication courant, nous sommes tous appelés. C'est la vérité fondamentale, nous avons tous notre place. Cependant, notre expérience et l'évangile lui-même en témoignent, on n'est pas toujours appelés. Combien de fois est-ce qu'on a eu le sentiment d'être délaissé par le Seigneur ? Peut-être parce qu'on vit un grand malheur durable dont on ne peut pas se sortir, on se sent délaissé par l'appel au bonheur. Peut-être parce que certaines de nos compétences ne sont pas utilisées comme nous aimerions qu'elles le soient, que sais-je. Mais surtout, la parole de Dieu nous dit que tout le monde n'est pas appelé. De nombreux disciples ont suivi Jésus, il n'en a appelé que douze pour être ses apôtres. Alors que dire, que faire, que penser de ces situations où, manifestement, nous ne sommes pas appelés ? Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Avant même d'appeler le témoignage de notre expérience, appuyons-nous sur le témoignage de l'Écriture sainte. Oui, le Seigneur Jésus appelle, et c'est même l'originalité, c'est Lui qui appelle ses disciples, alors que la tradition voulait que les disciples choisissent leur maître. Mais nous rencontrons dans l'Évangile de nombreux personnages qui ne sont pas appelés. Pensons à une figure comme celle de Zachée. Sa conversion est formidable. Est-ce que sa foi n'était pas aussi grande que celle de Jacques ou de Pierre ? Pensons au centurion dont Jésus lui-même dit que sa foi dépasse tout ce qu'il a connu en Israël. Et puis il y a cet homme au pays des Géraséniens, à qui le Seigneur dit « Retourne dans ta maison, je ne veux pas que tu me suives. » Je crois que notre premier mouvement doit être celui de réviser nos ambitions. Nous aurions voulu être appelés à telle position ou à recevoir tel talent. Le Seigneur ne l'a pas fait ainsi. Revisitons nos ambitions. Sont-elles légitimes ? Mais il se peut qu'elles le soient. Il faut avoir de l'ambition dans la vie spirituelle. Peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Regardez Matthias. C'était un saint homme. C'est lui qui a été appelé à remplacer Judas dans le collège apostolique. Il n'est pas devenu extraordinaire dès lors que Judas a trahi. Il l'était déjà. Il n'avait pas été appelé. Ce n'était pas le bon moment. Mais surtout, pensons à des gens d'une sainteté extraordinaire qui n'ont pas été appelés, et heureusement. Le meilleur exemple, c'est la Vierge Marie qui ne fait pas partie des douze apôtres, qui n'est pas présente à la scène du Seigneur. Pensez à saint François d'Assise qui n'est jamais devenu prêtre, qui va dire qu'il manquait de sainteté. Quand on réfléchit à l'appel du Seigneur, souvenons-nous d'abord que la sainteté n'a rien à voir avec la place que nous occupons, mais avec la façon dont nous occupons cette place. La première question, c'est est-ce que je cherche la reconnaissance ? Est-ce que je cherche le succès ? Est-ce que je soigne les apparences ? Ou est-ce que je cherche la sainteté ? Est-ce que je cherche à me rapprocher de la source d'eau vive ? Est-ce que je cherche à être uni au Seigneur Jésus ? Et quelle que soit notre place, même si elle n'est pas prestigieuse, même si elle n'est pas voyante, même si personne ne la connaît, elle sera au moins connue de Dieu. Que demandaient d'autres ? À quoi serviraient les applaudissements des hommes si nous avons la reconnaissance de Dieu ? Peut-être que notre lot est la maladie, mais si cette maladie peut servir le royaume ? Peut-être que nous traversons un long malheur, peut-être qu'il nous semble devoir être dans la tristesse pour des années encore ? La question est, cette tristesse peut-elle servir le Seigneur ? Dieu ne fait rien en vain. C'est lui le maître de toutes choses. Au point qu'on peut dire que l'important n'est pas d'être appelé ou de ne pas être appelé. Nous sommes tous appelés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lui qui nous choisit, et il nous le dit, je vous ai choisi. Ce qui nous revient, c'est de le laisser faire son choix, d'apprendre à aimer ce choix, à l'accepter et à le vivre jusqu'au bout. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.